Vous écoutez la musique ici, elle est super ! Ce jingle qui surprendra peut-être nos auditeurs indique que notre invité aujourd'hui est Esteve Viles, bonjour ! Bonjour ! Auteur d'un livre qui s'appelle Radio Libre en Pays Catalans, d'où le document sonore, et nous allons parler de ce livre qui est sorti très très récemment. Alors Esteve Viles, on va voir un petit peu votre parcours, ce que vous avez fait. Forcément vous êtes un homme de radio, vous avez travaillé dans un certain nombre de radio. Mais, première chose, ce livre, alors qu'il est un énorme bouquin de plus de 600 pages, un travail colossal qui a dû vous prendre un certain temps. Première chose, lorsque vous avez décidé de l'écrire, vous l'avez écrit, bien entendu, vous êtes allé trouver un éditeur catalan. Basé à Pésia-la-Rivière, qui imprime à Saint-Esteve, à quelques pas de Perpignan, ce qui n'empêche pas que ce livre de 668 pages est par exemple disponible chez MOLA, M-O-2-L-A-T à Bordeaux, et dans tout plein de circuits de diffusion en France, et un petit peu dans la francophonie aussi, bien qu'imprimé, effectivement, comme vous le dit, à Saint-Esteve, à côté de Perpignan. On y reviendra à la fin pour dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent s'adresser pour, une fois qu'ils le connaîtront un petit peu plus. Mais alors maintenant, première chose, vous y indiquez, ou vous y évoquez, une période historique qui date de 40 et quelques années, les années fin 70, début 80. À quel moment, vous, vous vient, je dirais presque, le besoin d'écrire ce bouquin ? J'ai déménagé en 2017, et à chaque fois qu'on fait un déménagement dans sa vie, tout déménagement, vous savez, c'est aussi un déménagement un petit peu de son esprit. On retrouve des objets. Maintenant, je suis retombé sur un vieux cahier, mon cahier de radio ado, dans lequel j'avais très patiemment, de l'âge de 11 ans peut-être jusqu'à l'âge de 14 ans, j'avais collecté des documents, des autocollants, des fiches radio parues dans la presse, des observations personnelles sur telle ou telle radio que j'avais pu entendre quand j'étais gamin. Ah oui, alors ça, c'était la naissance de vos archives personnelles ? Voilà. À l'époque, j'habitais à Collioure, Collioure en bord de mer. Le bord de la mer, ça permet d'écouter la radio. On capte bien la radio en général au bord de la mer, puisque la mer porte les ondes. Oui, propage les ondes plus facilement. Ce qui fait que, étant à Collioure, j'ai pu capter assez souvent toutes les radios de Perpignan déjà, à 30 km de Perpignan, mais aussi pas mal de radios de Narbonne, de Toulon, de Martigues, de Marseille, d'Italie parfois, de Corse aussi. Ce qui fait que j'ai pu avoir comme ça accès sur mon petit poste de radio à tout un monde qui venait à moi, on va dire ça comme ça. Et qui vous faisait rêver à l'époque ? Oui, largement, surtout que l'époque de l'éclosion, l'éclosion des radios qu'on appelait Radio Libre, 1981-82, c'était qu'on pouvait se poster sur la FM un mardi, entendre telle ou telle radio, et puis le mercredi, on ne la captait déjà plus, par exemple. Ou alors on la captait mieux. Ou alors elle avait changé de fréquence. C'était une époque d'hésitation, de création. Je me retrouve à collecter tout ça sur un cahier d'école. X années après, je ne sais pas si c'est 30 ans après, je déménage donc. Et je me retrouve face à ce cahier à me dire, tiens, c'était quand même assez organisé. Donc c'était un bon document de démarrage. Oui, puis dans ma tête aussi, il y a eu beaucoup de choses que j'avais en tête. Oui, parce qu'entre-temps, forcément, vous aviez aussi bourlingué dans des radios, plus seulement comme auditeur. Oui, parce que je démarre ensuite en 1983, tout gamin à Radio Arrelse, radio catalanophone, à Canoës, à côté de Perpignan. Et puis après, en 1991, je commence par un remplacement en avril 1991 à Radio France-Roussillon. Et après, dès septembre, je bascule sur la grille. Et ce qui fait que, moi tout le temps, je résume ça en me disant, voilà, c'est pas que quand j'avais 20 ans, je payais des impôts. C'est une manière toute bête, toute bête. C'était le critère. Oui, parce que ça m'a vraiment, c'est un autre sujet, mais ça m'a vraiment différencié de le reste de mes copains, copines. C'est qu'eux, ils en étaient encore à être à Montpellier à faire de, pardonnez-moi, de... Des études ? Non, de vagues études. De vagues études. Puisqu'ils repiquaient la première année de psycho, après ils faisaient anglais, après ils faisaient machin. Réellement, c'est un truc, ce sont des faits réels, tout ça. Et le fait est que j'ai beaucoup de copains, copines à moi qui ont basculé dans le monde du travail à 28 ans. Vous, vous étiez précoce, alors ? J'étais en même temps à l'université, j'allais aussi à l'université en même temps, etc. J'étais en maîtrise de langue, etc. Mais avec cette mémoire de ce qu'avaient été les embryons de la radio libre à Radio France, Radio France-Roussillon. Les auditeurs peuvent s'en douter. Moi-même, j'ai vécu ce genre d'expérience-là. Enfin, cette radio dans laquelle on est aujourd'hui, Grand Sud FM, est issue d'une radio qui est née en mai 1981. Oui. Donc, qui était en plein dans cette période-là. Ce qui fait que vous, vous qui nous parlez ce matin à l'antenne, vous, M. Jules, vous avez connu la radio et inventé une radio... Si on peut dire. ...sous Mitterrand, mais même un petit peu avant, sous Giscard. Un petit, oui. En pirate, on va dire. Ce qu'on dit, ce qu'on appelait pompeusement pirate à l'époque. Mais effectivement. Donc, j'ai un vécu qui est un petit peu différent du vôtre. Alors, entre-temps, vous étiez passé par la radio. Vous étiez devenu un professionnel de la radio. Est-ce que ça a changé votre optique ? Et est-ce que ça a un petit peu bouleversé vos rêves d'adolescents, de pré-adolescents ? Oui, un peu. Lorsque je rentre à Radio France-Roussillon en 1991, je suis à la fois exalté parce qu'il y a de l'audience, parce qu'il y a des moyens, parce que le son est bon, parce qu'il y a une certaine clarté. On te dit, tiens, tu es animateur radio, du coup, tu prends un magnétophone Nagra avec un très bon son. Ah oui, on avait les moyens à Radio France. Tu prends la voiture de la radio. Ah bon, il y a une voiture à la radio ? Oui, il y a une voiture à la radio. Il y en a même quatre. Ah d'accord, très bien. Et je peux aller où ? Où tu veux. Ah d'accord. Donc, j'allais où je voulais. Bon, certes, il y a quand même quelques critères, mais le fait qu'il y ait comme ça, pour moi, pléthore de moyens. C'était un signe extérieur de richesse conséquent. Quand on vient de Radio Associative et qu'on se retrouve avec une station qui est certaine de vous rémunérer à la fin du mois avec des véhicules, des magnétophones, des rendez-vous qu'on prend évidemment au préalable. Oui, c'est sérieux. Mais parallèlement à ça, je suis, sans trop me rendre compte, je suis frustré parce que je ne faisais plus la technique, je ne faisais plus d'infos, et je ne m'occupais plus des watts, des antennes, de la fréquence, machin, à tel endroit. Oui, c'est-à-dire la polyvalence à Radio France, elle n'existe pas. Absolument. C'est une chose que nous connaissons, que nous avons connue, nous, par toutes les radios locales de France et de Navarre, probablement. Je venais d'une station où il fallait parfois passer le balai, où si l'émetteur était en panne, il fallait appeler le technicien qui était un réparateur télé. Quand on est à Radio France, l'émetteur n'existe pas. Oui, oui. Tellement c'est évident. C'est abstrait. Absolument, absolument. Quand on connaît toute la palette des activités d'une radio associative, entre s'occuper du logo, moi je me souviens avoir fait un logo pour Radio Arrel, par exemple, qui c'est qui fait les autocollants ? Est-ce que ça va coûter moins cher à tel endroit ? Où est-ce qu'on va les mettre, les autocollants ? Ce qui est le naturel, et encore dans beaucoup de radios locales, aujourd'hui, on est très très polyvalents. Bien sûr. Et rentrant à Radio France-Rossillon, je me rends compte, s'il y a eu une ampoule qui est grillée, il y a quelqu'un qui a changé l'ampoule. Ah bon ? Ça existe ? Et puis la maintenance technique, c'est des gars de Béziers, ils venaient de Béziers, qui venaient réparer le matériel, qui venaient faire la maintenance du matériel, donc avant même la panne. Et puis il y avait quelqu'un à l'accueil, par exemple, il y avait un accueil. Donc il y avait une demoiselle, c'est souvent des femmes, qui assuraient l'accueil, le téléphone, la gestion ensuite des rendez-vous. Ça m'amuse de vous entendre, parce qu'aujourd'hui, alors Grand Sud FM fait partie des radios qui émettent également sur la zone perpignolaise. Quand on essaie d'exister parallèlement à une radio comme France-Bleu-Roussillon, on n'existe pas. On a l'impression qu'on est annihilé d'emblée. C'est l'État. C'est l'État. Ça me semble intéressant dans votre analyse. Le sous-titre de votre livre, c'est du monopole public au monopole privé. Oui, c'est une thèse. C'est le sous-titre, ça résume un petit peu votre analyse. Telle est ma thèse. À savoir qu'il y a 50 ans, pour faire de la radio, il fallait être l'État, de toute façon, même si c'était l'État décentralisé, il fallait être l'État. Ensuite, les radios libres apparaissent, puis elles se font racheter, pour la plupart, pas pour toutes, par des réseaux qui sont tous établis à Paris, hormis Radio Nostalgie, qui est basée à Lyon, qui est vite envenue parisienne, qui déménage à Paris en 1985. Et donc, aujourd'hui, sur la bande FM, on a toute une série de stations, toutes monopolistiques, c'est-à-dire qu'elles ont toutes une centaine ou 150 fréquences, par exemple, donc ce sont devenus des monopoles. On appelle ça des... Je ne veux pas faire le malin en vous donnant des mots comme ça, mais c'est ce qu'on appelle un oligopole. C'est-à-dire que c'est plus qu'un monopole, en fait. C'est une espèce d'hégémonie économique incontournable, représentée par des groupes de radio. Fréquences vertes 66 289 de la Rao, FM 95 MHz, 67 23 22. Steve Viles, alors, a encore un petit jingle qui indique que nous parlons de radio libre en pays catalan. Il y a longtemps. C'est de l'histoire. On a évoqué dans une première partie la jeunesse du livre, les circonstances. Alors, le sous-titre que vous lui avez mis à ce livre me semble assez éloquent, vous allez me dire si c'est ça, du monopole public au monopole privé au pluriel. C'est-à-dire, c'est le parcours pour vous de cette épopée-là. On a eu les radios libres, en gros, de 1978 à 1988 ou 87, on a 10 années, on va dire, allez, 77-87, pour faire juste. Mais avant, ce n'est que la radio d'État et après, ce n'est que la radio parisienne. Ce ne sont que les réseaux parisiens. De Chérie FM à Skyrock, en passant par Fun, mais pourquoi pas aussi RTL2, France Culture, France Inter ou Sud Radio aujourd'hui, qui ont un point commun, c'est que ce sont toutes des radios fixées dans la même ville. Elles ne sont pas à Marseille ou à Nantes, elles sont toutes à Paris. Ce qui est un cas unique en Europe. Toutes les radios nationales d'Italie ne sont pas forcément à Rome. Absolument. Bologne à son importance ou Florence. Je m'arrête là pour les exemples. Mais donc, quand on reprend le fil sur nos radios libres, avant ces monopoles d'État et après ces monopoles privés, mais ça reste du monopole. Puisque aujourd'hui, vous le savez très bien vous-même, en tant que, faut-il vous appeler des résistants, en tant que Grand Sud FM qui avait démarré en 1981 en tant que Radio Narbonne, puis Radio Narbonne, puis Radio Narbonne Méditerranée. Il y a eu cette évolution du nom, etc. Mais vous êtes là. Vous êtes, oui, des résistants, en tout cas des gens qui avaient réussi à vous adapter à toutes les époques. Ça n'a pas été le cas de tout le monde puisqu'on a assisté à une sorte d'hécatombe. Ah oui, ça, effectivement. Mais à l'origine, on avait cette forme de diversité radiophonique et aujourd'hui, on se retrouve avec cette concentration de radio qui fait que lorsque vous vous baladez en France et vous faites du zapping sur votre autoradio, par exemple, vous trouvez la même chose. C'est juste les emplacements des stations qui ne sont pas au même endroit. Skyrock, ici, c'est sur 89, je ne sais pas combien. Là-bas, ça sera sur 104 trucs. RTL2, ce ne sera pas sur le même emplacement. Et il y a un parallèle à faire, à mon avis, entre les magasins de bricolage ou les jardineries ou les magasins animaliers ou les hangars de vente de chaussures ou d'articles de sport. Quand vous allez d'une ville à l'autre en France, vous avez aussi ces mêmes magasins. Vous allez retomber sur les mêmes choses. Les chaussures machin, les chaînes de restauration, etc., à part qu'ils ne sont pas au même endroit. Ce n'est pas forcément à l'entrée nord ou à l'entrée sud de la ville ou à l'entrée est ou ouest. Et pour la FM, c'est pareil. Que ce soit aussi identique d'une ville à l'autre, ça me paraît pas être très très bon et souvent, alors qu'on s'intéresse beaucoup à la disparition des papillons ou des lézards, etc. La biodiversité. Et bien entendu qu'il faut porter un égard important à la disparition des plantes et des poissons. Vous savez ce que c'est les poissons dans les rivières ? On s'aperçoit que dans les rivières, lorsqu'on met un gros poisson halogène, ça fait disparaître les petites espèces autochtones. Ils bouffent les autres. On vous dit c'est partout pareil. Ce n'est pas partout pareil pour toute personne qui voyage un petit peu en Europe, en Italie, Allemagne, Espagne. Ah oui, dans les pays voisins, ça ne se passe pas. Le passé, c'est le passé. Mais n'empêche qu'il ne faut pas oublier le passé. Alors une remarque ou une question peut-être sur l'appellation. Oui. Radio libre ou radio locale ? Parce que libre, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai jamais eu l'impression que parce qu'on est local, on va être plus libre qu'une radio d'État ou une radio nationale. C'est une formule plus ou moins journalistique. Il y a eu la radio pirate auparavant. Oui. Qu'avait-elle de pirates ? Les pirates, c'était très romantique. Les pirates, ils attaquent un navire qui en attaque un autre. C'est des corsaires. Les corsaires sont à la solde du pouvoir. Oui. Ce n'est pas pareil. Les corsaires. Ils sont rémunérés par un gouvernement ou autre. Mais les pirates, eux, ils sont freelance. Voilà. Mais le comportement est le même. J'en conviens. Et les dangers sont les mêmes, etc. Mais au demeurant, les radios pirates, elles n'attaquaient pas les autres radios. Donc ce n'était pas des pirates, en fait. C'était totalement galvaudé. Mais ça allait bien pour la presse. C'était romantique, comme vous dites. Les radios libres, ma foi, étaient-elles libres si elles commençaient, comme Radio Monte Carlo à l'époque, à diffuser, elles aussi, des hits commerciaux, etc. Une radio qui voulait imiter les grosses radios. Oui, c'est ça. Était-elle vraiment libre ? Oui, parce que beaucoup de ces radios, quelle était leur stratégie ? Voulaient-elles vraiment faire du local, donc de l'information locale, ou simplement être des robinets à musique qui allaient reprendre les mêmes musiques que ce qu'on entendait au niveau national ? C'était un petit peu les deux. Il y a forcément plusieurs typologies dans les radios qu'on a appelées Radio Libre. Il y avait les radios de parole avec l'intervention de telle ou telle personne qui aurait pu faire des conférences, par exemple, des sujets archéologie, histoire. Et ça, c'était du local, forcément, puisqu'ils étaient sur place. Oui, des émissions aussi musicales, mais dans le sens je raconte la vie du chanteur, je raconte qu'il a fait un concert à tel endroit. C'était quand on voulait accompagner la musique de commentaires sur les artistes. Et après, il y a eu, oui, très rapidement, le hit, c'est Michael Jackson, après c'est Madonna et puis c'est Depeche Mode. C'était une imitation, en fait, des radios commerciales classiques. Très vite, c'est ça. Surtout Radio Monte Carlo, dans le ton un peu d'animateurs, parfois animateurs de foire, d'ailleurs. Après, on parlait des radios libres, vous savez qu'il n'y a pas une seule sorte de radios libres. Oui, sans doute. Il y a plusieurs sortes de... Sans doute, mais en tout cas, ça reste l'expression du titre de votre livre. Alors, Esteve Weiss, vous avez écrit le livre, vous parcourez, si je puis dire, le roussillon, en faisant un certain nombre de conférences. Oui. Vous allez présenter votre livre. Alors, quelle réaction rencontrez-vous sur cet événement où vous racontez 40 ans plus tard ? Souvent, les personnes qui viennent sont surprises un peu d'entendre quelqu'un qui a pris un sujet et qui l'a érigé en thème d'études scientifiques, intellectuels, sérieux. Oui, sous-entendu, sérieux, ça ne l'était pas tellement dans le respect. Ou qui n'existait pas. Oui, qui n'existait pas, en fait. Les personnes qui ont vécu la radio libre, dans la mesure où ce qu'elles ont vécu était un peu abstrait, le journal n'en a pas parlé à l'époque. Très peu. Elles n'étaient pas tout à fait ancrées dans une réalité de type institutionnelle. Il faut dire que la plupart n'ont pas trop eu le temps. De toute façon. Et les personnes qui ont connu ça, au fond, elles ont connu cette période-là, cette aventure-là, cette vraie aventure, elles l'ont vécu dans leur passion, dans leurs émotions. Mais le fait qu'elles retrouvent cette réalité racontée par quelqu'un qui donne du contexte en disant qu'il y a eu la loi en novembre, il y a eu la loi ensuite en 82, puis la pub autorisée sur les radios libres en 84, puis les satellites en 86. Le fait qu'elles retrouvent comme ça tout un discours que je déploie face à elles en disant que dès 1979, sous le gouvernement il y a déjà une pré-annonce comme quoi les radios libres pourraient exister un jour, pof, et puis c'est Giscard qui perd l'élection en 81, c'est Mitterrand qui la gagne, et du coup Mitterrand reprend l'idée, c'est qu'en fait les radios libres ne sont pas de gauche, elles existaient avant, elles existent après, etc. Elles existent, elles sont transcourants. Et donc des personnes qui ont fait de la radio libre à l'époque se disent ah mais tiens il y avait un contexte à l'époque, un contexte législatif, il y avait des débats au Sénat et souvent on ne le sait pas. Et donc le fait de donner une valeur officielle à quelque chose que les gens ont vécu de manière presque officieuse ou comme quelque chose de très improvisé, ça les surprend beaucoup. Ce n'était pas pour eux une page d'histoire. Absolument pas. Chose que vous auriez faite en publiant ce livre. Oui, puisque 1981 c'est l'avènement de François Mitterrand, 82 c'est la fête de la musique, 83 c'est le tournant de la rigueur, en gros c'est la fête est finie. Oui. J'exagère un peu parce que le temps passant souvent on exagère, on est un peu lapidaire comme on dit. Des fois on met une phrase pour résumer une année, c'est bien plus compliqué que ça. J'ai une vision historique où j'essaie de replacer les radios libres comme déjà 13 ans après mai 68, c'est déjà quand même important et c'est avant les années un peu de le chômage qui grimpe, la crise qui arrive, etc. c'est une bulle, c'est une parenthèse. Alors à propos, je le rappelle de votre livre, donc à propos des radios libres en pays catalan, quand vous portez le regard au-delà, à la fois dans le temps, 40 ans en arrière par rapport à aujourd'hui et puis le pays catalan par rapport à l'ensemble le plus grand qui est la France, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites que c'est un échec complet ou on a quand même réussi des petites choses ou des choses ? Je pense que c'est un naufrage avec un beau navire ou avec, je ne sais pas, une flotte, une flotte de petits navires, je ne sais pas. C'est en fait un joli naufrage parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup de gens qui ont investi à l'époque du bénévolat, qui ont monté de belles radios avec un bel esprit, avec des identités, comme on dit, des identités sonores, identités de contenu. Le fait que ces radios aient été remplacées ensuite par les réseaux parisiens, une par une, Perpignan par exemple, 1985, la radio Présence FM est remplacée par Énergie, 1986, la radio Leader Stereo 66 est remplacée par Fun, Fréquence Verte est remplacée par RFM à la même année 1986, Roussillon FM est remplacée par Europe 2. La liste s'arrête à peu près à 10 ou 15 radios pour Perpignan et elle s'arrête à un millier d'exemples en France à peu près. Mais ces radios, elles sont devenues parisiennes parce qu'elles se sont vendues, elles ont été rachetées. Elles avaient tellement plus d'identité puisqu'elles voulaient imiter pour la plupart les grosses radios, les hits parades qui diffusaient Michael Jackson et Mylène Farmer à Perpignan. Il n'y avait pas vraiment de différence avec les hits parades qui diffusaient Michael Jackson et Mylène Farmer à Paris. Vous voulez dire qu'elles étaient devenues mûres pour devenir parisiennes ? Ou en tout cas pour ne plus avoir aucune personnalité et du coup pour se rendre remplaçable tout simplement parce qu'elles avaient tellement imité le modèle dominant qu'elles ne pouvaient que finir par être absorbées par ce même modèle dominant puisqu'elles n'avaient aucune caractéristique différente. Si elles avaient parlé catalan toutes par exemple ou si elles avaient parlé tout occitan ou tout breton forcément elles auraient eu une différence qui aurait été une différence de langue mais dans la mesure où elles parlaient français et qui plus est vous savez ce que c'est la France si vous dites vous écoutez Radio Narbonne ou si vous dites vous écoutez Radio Narbonne si vous prenez l'accent parisien déjà on vous prend pour quelqu'un de plus futé comme en plus ces radios ont toutes imité l'accent parisien il n'y avait plus aucune différence en fait avec Paris. Il y avait le côté identité puis il y avait le côté entreprise aussi. Quand on se vend il y a quelqu'un qui achète. Ça les a rendus bankables c'est un fait après si on parle d'économie c'est sûr que pour quelqu'un qui avait monté une radio à Perpignan en 81 et qui s'est rendu compte en 85 qu'elle avait une certaine valeur puisque la personne qui avait monté cette radio elle recevait un coup de fil d'énergie de fun il y avait des clients en potentiel si c'est une question de business pourquoi pas vendre sa radio tout comme on vendrait je ne sais pas c'est un peu comme quand quelqu'un qui aurait un garage automobile de quartier un atelier de réparation se ferait englober par un concessionnaire je ne sais pas peu importe la marque avec les avantages de la concession qui est le nom la réputation les nouveaux modèles qui arrivent un savoir-faire pourquoi pas mais là c'est plus la radio là on parle d'économie ce qui est un autre sujet oui d'entreprise et alors vous avez évoqué justement la langue il existe toujours d'ailleurs une radio catalanophone à Perpignan là encore est-ce que vous avez l'impression alors que c'est un naufrage aussi par rapport à une défense et illustration de la langue le fait est qu'il existe en France un fonds de soutien pour financer les radios associatives donc pas comme Grand Sud FM qui est une radio qui s'en sort par ses propres moyens et sa propre initiative et on va dire sa propre inventivité vous ne me portez aucune contradiction à ce que je dis c'est exact les radios associatives elles-mêmes elles sont comme une association elles sont subventionnées elles cherchent des subventions alors auprès de l'état essentiellement parce que c'est une subvention fixe annuelle et puis après ça peut être le conseil départemental la région parfois les mairies etc donc c'est une autre dynamique ce qui fait que ce sont des radios dans une sorte d'état de respiration artificielle elles existent oui mais décalées par rapport je dirais à la demande populaire je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait effacer les radios associatives mais il est vrai que parfois le fait qu'elles ne soient pas du tout elles-mêmes rompues à l'exercice de l'inventivité de trouver des ressources propres etc ça fait que ça les place un peu dans un système de un peu plan plan comme on dit un peu de fonctionnariat passif il y a 600 radios associatives subventionnées aujourd'hui en France il y a 620 je crois actuellement en 2024 c'est beaucoup de stations qui parfois ne sont pas toutes extrêmement attractives il y en a on voit qu'elles vivent surtout de la manne enfin la manne disons de l'aide de l'état elles ont un peu oublié parfois leur inventivité en cours de chemin on voulait dire que 40 ans plus tard même ces radios qui ont survécu qui existent encore c'est pas ce que vous aviez connu et ce que vous appréciez à l'époque la passion initiale elle s'est rapidement étiolée et je pense qu'il manque aujourd'hui il y a pas mal de radios associatives l'idée d'être écoutées la flamme alors oui je pense que des fois elles sont écoutées que par leur propre fidèle parfois trop d'éthique je veux dire tue l'audience il m'est arrivé des fois d'entendre des radios associatives dans l'ancienne capitale régionale enfin Montpellier pour faire clair plutôt que à Montpellier appelons un chat un chat et il est vrai que j'ai entendu une émission ou deux où je me suis vraiment demandé si l'émission même intéressait les gens qui la faisaient parce que réellement c'était un sujet tellement précis et surtout avec tellement peu d'engoutes vous savez à la radio ou à la télé d'ailleurs quand on parle d'un sujet dur difficile on parle d'archéologie au 4ème siècle avant Jésus-Christ selon comment on en parle ça peut devenir extrêmement attrayant extrêmement intéressant c'est comme les profs un peu en fait ça dépend de la manière de raconter les choses la manière de ne pas être prétentieux etc des fois on ressent tout ça c'est que des fois on ne comprend pas en fait ce qu'il se raconte on dit mais de quoi il parle vous voyez des fois je trouve que ça manque un peu de c'est pas assez comme on dit aujourd'hui c'est pas assez sexy oui voilà tout simplement et vous n'en faites pas des héritiers de cette période là des faux héritiers parce que quand on est subventionné par l'état si on se dit libre il y a un problème de vocabulaire oui alors après il y a le vieux débat est-ce qu'on serait plus libre si on est financé par l'état ou par la région est-ce qu'on est plus libre si on est financé par le privé ou par le public pour moi c'est un réel questionnement moi je pense qu'on est à égalité mais beaucoup de gens pensent que lorsqu'on est financé par le privé on n'est pas libre mais qu'on est libre si on est financé par l'état ben écoutez je suis désolé mais non non écoutez c'est sur cette grande interrogation qu'on va conclure merci Steve Weiss et à la semaine prochaine olaisez fayet et à la semaine prochaine – Sous-titrage FR 2021